Générique Musique 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 Nous découvrons Adeline, très amoureuse de Jérôme. Mais un jour, un événement remet en question leurs 7 années de mariage. Avec Jérôme, tu utilises des préservatifs ? Non, non, je prends la pièce. Et ça, au fond du sac. Comment Adeline va-t-elle réagir lorsqu'elle aura la preuve que son mari la trompe ? C'est elle. Je suis sûre que c'est elle. Pourquoi t'as tout fait ça, Jérôme ? Pourquoi t'as tout fait ça, Jérôme ? Mais pour elle, le cauchemar ne va pas s'arrêter là. Je me suis jamais sentie aussi humiliée qu'à ce moment-là. A propos de l'adultère, certaines femmes disent qu'elles préfèreraient ne rien savoir. C'est ce qu'Adeline aurait dû se dire aussi, au lieu d'aller chercher la vérité. Regardons ensemble. Cette histoire est inspirée de faits réels. Depuis 7 ans, Adeline et Jérôme sont mariés et vivent ensemble dans un bel appartement du centre de Paris. Professionnellement accomplis et heureux en couple, tout semble leur sourire. Il ne manque plus que des enfants pour que le tableau familial soit parfaitement réussi. Jérôme, responsable commercial d'une société de téléphonie, passe tout son temps au bureau. C'est le seul bémol à leur bonheur. Et pourtant, dans la semaine qui va suivre, pour ce couple, tout va basculer. Et pourtant, au moment d'aller se coucher, Jérôme reste trois quarts d'heure dans la salle de bain. T'en as mis du temps, ou tu te brosses les dents avec ton portable, toi ? Bah, le boulot. Tu bosses trop, mon chéri. Petit bisou ? Adeline, je suis crevé. Avec sa vie de femme au foyer, Adeline ne veut pas louper une occasion de passer du temps avec son mari quand il rentre du travail. Ce qui n'est pas le cas de Jérôme qui, lui, depuis plusieurs semaines, enchaîne comme jamais les retards. Coucou, mon cœur, c'est moi. Oui, je suis à la maison. Dis-moi, à quelle heure tu penses rentrer ce soir ? Je ne sais pas encore. Je dois boucler un gros dossier, là. Surtout, je dois voir un client avant de partir du bureau. Je ne te l'avais pas dit. Euh, si, si, peut-être. Je t'attends quand même pour dîner ? Oui, oui, je serai là, ne t'inquiète pas. Tout à l'heure. C'est vrai qu'à cette époque, Jérôme travaillait comme un dingue. Il faut dire qu'il s'était tellement battu pour ce job, surtout après deux ans de chômage. Non, je... Je ne me sentais pas de lui mettre la pression ou même de lui en vouloir. Alors du coup, il était stressé, souvent de mauvaise humeur. Il n'avait pas trop de temps pour nos projets. Mais bon, c'était comme ça. Mais je n'avais pas trop envie de m'en plaindre. Adeline est heureuse. Sa joie de vivre et ses amis rééquilibrent sa vie au quotidien. Elle passe pas mal de temps à faire du shopping en ville. Et en secret, elle se met à rêver de plus en plus à une prochaine maternité. Ah mais si, tout va bien, oui. Ah mais bon, ça pourrait aller mieux, quoi. Ah, tu connais le problème. J'aimerais bien que Jérôme y soit un peu plus présent, plus amoureux. Même si depuis plusieurs semaines, les soirées à attendre se multiplient, Leïla, son amie d'enfance, lui rappelle la chance qu'elle a d'avoir un homme si doux, si attentionné. Tu vois, Leïla, en fait, je suis une femme mariée, mais c'est comme si j'étais célibataire. Ah mais si, je t'assure. Ah si, je suis comme toi. Je me sens seule au monde tous les soirs. Adeline a bien essayé de veiller pour attendre son mari, mais la fatigue a été plus forte. Pour Adeline, c'est tout simplement la vie ordinaire d'un jeune couple qui bataille avec difficulté pour concilier vie professionnelle et vie privée. Et l'heure d'aller au lit ? T'exagères. T'aurais pu prévenir que tu rentres à tort. Je suis désolé. J'ai pas vu l'heure. C'était un client hyper important. Ah mais t'aurais pu lui dire à ton client que t'avais une femme. Oui, mais la petite femme n'a pas attendu pour rien parce que le petit homme a gagné le marché. Mais qu'est-ce que j'ai gagné, moi ? Ça. Attends, 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 attends. Je reviens. Je reviens. Deux secondes, je reviens. Si Jérôme s'isole dans la salle de bain, c'est pour envoyer un texto. Tu me manques et je n'ai qu'une seule envie. Recommencer. Dors bien, vient d'écrire Jérôme. Cette nuit, Adeline dormira encore bien tranquillement contre son mari. Mais lui est déjà ailleurs. Jérôme, fais gaffe alors, tu veux être en retard au boulot. Viens dormir, ma chérie. Dis donc, tu sens bon, toi ? C'est une nouvelle eau de toilette. Cadeau de société. C'est le privilège des cadres. Et les privilèges des femmes des cadres ? Moi aussi, j'aimerais bien avoir des privilèges. Bon, allez, j'y vais, là. Ah oui, tu pourras penser à déposer ma veste grise au pressing ? Bonne journée, ma chérie. T'as, papa. Bisous. Vrai, bisous. Dis donc, t'es chic aujourd'hui ? Je t'ai rarement vue aller au boulot comme ça. Bien vu. J'ai plein de rendez-vous aujourd'hui dans un très important. Au fait, pour le ciné, ce soir, je suis pas sûr d'être entrée à temps. J'ai peur que la réunion s'éternise. Si c'est le cas, on ira une prochaine fois. Ou alors, vas-y avec Leila. Bonne journée. Adeline encaisse en silence, même si elle est déjà contrariée à la perspective de passer une nouvelle soirée sans son mari. Ce jour-là, pour la première fois, Adeline a une étrange sensation. Quelque chose la travaille. Elle accepte de moins en moins les absences de Jérôme et souffre de ne plus partager des moments privilégiés avec lui. Elle le trouve bizarre, cyclotimique. Cette nouvelle attitude la fait douter. Jérôme avait toujours été un peu solitaire, un peu secret. Mais là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parfois, il était de super bonne humeur. Parfois, il était exécrable. Je le sentais pas. Pour la première fois de ma vie, j'étais jalouse. Comme s'il y avait une autre femme. Intuition féminine. Adeline et sa meilleure amie se sont retrouvées pour le déjeuner. Adeline s'est enfin décidée à lui raconter tout ce qu'elle a sur le coeur et dont elle n'osait pas parler jusqu'à aujourd'hui. Attends, t'es complètement parano. Tu te fais vraiment des films ? Excuse-moi, mais je serais pas la première à être cocu. N'importe quoi. Tu vois ton mec avec une autre ? Je vais te dire. La seule maîtresse qui peut bien avoir, c'est sa société. Ça, c'est une vraie rivale. Merci. Une vraie rivale, tu dis ? Bien sûr. Elle te le bouffe. À cause d'elle, il est jamais là. En plus, elle te l'épuise, elle te le rend complètement vidé. Je suis sûre qu'il n'a même plus la force de te faire l'amour. Ça sert à rien de lui. Et je suis censée faire quoi, au juste ? Aller démolir le portrait de sa société ? Ou aller crier, « S'il te plaît, tu peux me rendre, mon mari ? » Le problème, il est là. Sa maîtresse, elle le tient par une chose, ça paye. Et là, toi, tu dis pas rien. Charmant, hein ? Ça promet. Ouais. Alors, tu veilles ? C'était bien le ciné ? Bof. Un habit de plus. Qu'est-ce que t'as ? T'as pas passé une bonne journée ? Tu pourrais me faire un câlin, on s'est pas vus depuis ce matin. Je vais faire mieux que ça. Attends. J'ai des questions à me poser. Pourquoi t'as toujours des questions comme ça ? T'y réponds pas ? Non. J'ai mieux à faire. Ce soir, Adeline n'aura pas de réponse. Jérôme l'a habilement traînée sur un autre terrain. Et une fois de plus, elle s'endormira dans son coin sans s'apercevoir que Jérôme envoie un dernier texto dans la salle de bain. Leïla m'avait rassurée. Alors du coup, j'ai tout mis sur le compte de son job, de ses clients importants, des réunions interminables, du stress. J'hésitais à lui poser trop de questions, de peur de lui prendre la tête et de l'empêcher de respirer ou de décompresser. Quand il lui arrivait de rentrer tôt exceptionnellement, il était absent, harassé. Pour Adeline et Jérôme, les jours se suivent et se ressemblent. Alors qu'Adeline a déjà rejoint son amie Leïla pour boire un verre dans leur café favori, Jérôme, de son côté, est absorbé par son travail. Enfin, il devrait être absorbé. Mais en fait, il vient de prendre une demi-journée de RTT sans le dire à son épouse. J'adore l'idée. Non, non, mais attends, attends, j'ai promis de ne pas rentrer trop tard ce soir. Mais si, si, ça me fait très envie. Ok, j'arrive. Si, j'arrive, j'arrive. Allô, chérie ? Oui, c'est moi. Oui, excuse-moi, mais je dois courir à une réunion là ce soir. Et c'est un peu urgent que j'y sois très vite. Non, 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 c'est pas grave. Ok. D'accord, moi aussi je t'embrasse. Tiens. Voilà. Encore un soir, il va rentrer tard. J'en ai marre. Ras-le-bol. Merci. Merci. Tu préfères aller quoi ? Qui passe ses journées au pôle emploi ? Bah non, bien sûr. Mais sérieusement, ça me mine. Tu sais qu'on va fêter nos 7 ans de mariage ? C'est peut-être ça, hein ? Il paraît que c'est un cas. Du connerie, tout ça. T'es lourde à la fin. Je comprends pas pourquoi tu bloques comme ça sur Jérôme. Tu peux pas tout avoir, le niveau de vie que tu as et en même temps l'homme à la maison. C'est vrai, c'est l'un ou l'autre. De retour chez elle, Adeline est rattrapée par ses tâches ménagères quand elle se rappelle que Jérôme lui a demandé de bien vouloir donner sa veste au pressing. Elle lui vide donc les poches avant de la faire nettoyer. Quand j'ai trouvé la carte de visite du one-on-one, je me suis trouvée bête. Alors tout d'abord, j'ai voulu l'acheter. Et je me suis demandé, mais pourquoi il garde la carte de visite de ce bar ? Puis j'ai repensé aux paroles de Leïla. Et puis je l'ai jeté. Oui, elle m'a dit qu'elle venait de l'acheter, mais elle m'a quand même appelé plus d'une heure à la soirée pour discuter. J'avais du mal à lui faire comprendre que Jérôme ait pu emmener ses clients boire un verre dans un bar. C'est monnaie courante dans le monde du business. La nuit porte conseil. Adeline s'est levée le coeur léger en ayant oublié ses interrogations de la veille. Mais Jérôme, qui prépare ses bagages, va la ramener à une triste réalité. C'est quoi cette valise ? Je sais, tu me fais une surprise. Tu m'emmènes en week-end à Venise, c'est ça. J'aimerais bien. Mais c'est beaucoup moins drôle que ça, surtout pour moi. Tu te rappelles pas que j'avais un séminaire à Orléans ? Un séminaire à Orléans ? Non, tu m'as rien dit, non ? Bah si. Enfin, je crois. En semaine passe encore, mais le week-end, je pense que je m'en ferai souvenu. Bon, bah j'ai oublié. Les soucis, le boulot, tout ça, tu sais ce que c'est. Ah bah non, je sais pas ce que c'est, justement. Parce que moi, j'ai pas de séminaire le week-end. Remarque, ce serait pas mal, hein ? Séminaire à Marrakech pendant trois jours, entre ménagères, pour nous apprendre à manager notre machine à laver, ou alors comment repasser le linge de notre bonhomme. Bon, il faut que j'y aille. Allez, file. On est assez entendus pour aujourd'hui. Au week-end ? Ce séminaire sur un week-end, ça a été la goutte d'eau. Ok, on en avait déjà fait avant. Mais... Mais il m'en parlait toujours, c'est même moi qui faisais sa valise. Le fait qu'il m'en parle pas, c'était bizarre. Rattrapée par ses angoisses et ses intuitions, Adeline a demandé à son amie Leïla de la rejoindre chez elle pour l'aider à fouiller son appartement. Je suis sûre qu'il me cache quelque chose. En effet, Adeline est bien décidée à trouver une preuve de l'infidélité de son mari. Tu veux tout fouiller ? On va en avoir pour le week-end ? Mais alors ? Ça tombe bien, non ? Allez. C'est vraiment parce que c'est toi. J'avoue que j'ai eu les boules. Adeline m'avait demandé de venir boire un café chez elle et voilà qu'elle me demandait de faire comme une perquisition. Franchement, j'ai halluciné. Merci. Tu cherches quoi, au juste ? Preuve. Genre un cheveu d'une grande femme rousse ? Ouais, un truc dans le genre, d'une autre chose. Oula, t'as trop regardé l'esprit criminel, toi. Tu veux pas aussi qu'on relève toutes les empreintes, non ? Voilà plus de 4 heures qu'Adeline et Leïla fouillent l'appartement avec minutie, sans vraiment savoir ce qu'elles cherchent. Comme week-end, j'ai connu plus plaisant. Ouais, je sais. Courage, on a vu tout terminé. Oh, m'en veux pas, mais là, tu vas me payer une bouffe ? Oh, mais oui, bien sûr. C'est prévu. Dès qu'on a fini. Allez. Et justement, j'ai repéré un petit ex-mex. Il a pas l'air mal du tout. Je sais même pas ce que je cherche. C'est quoi ce truc ? C'est pas l'air. Leïla ! Regarde ce que j'ai trouvé. C'est une trousse de toilette. T'aurais trouvé une friteuse, je dis pas, mais une trousse de toilette dans une salle de bain, c'est plutôt normal. Non, mais écoute, je connais les affaires de Jérôme et ça, c'est pas lui, d'accord ? Ben, ouvre ! Ça va pas t'exploser au visage. Qu'est-ce que je te disais ? Je te donne des cadeaux de ses maîtresses. Adeline est atterrée. Elle n'arrive pas à y croire. Ce que va découvrir Leïla va achever Adeline. Avec Jérôme, tu utilises des préservatifs. Non, non, je prends la pilule. Et cette fois, définitivement. Il y avait ça au fond du sac. C'est pas possible, putain. Mais qu'est-ce que je fais ? Je suis plus clair de ça. Je suis pas bien. Je suis pas assez bien pour lui. Faut qu'il fait ça, allez. Faut qu'il fait ça. Putain, il veut... De toute façon, je m'y attendais. Je savais qu'il avait une maîtresse. Il y avait trop de signes. Trop de signes depuis quelques temps. Moi, j'adorais lui offrir du parfum et je me retrouvais en face d'une femme qui faisait la même chose. Pour le même homme. Je me suis jamais sentie aussi humiliée qu'à ce moment-là. Leïla passe le week-end à remonter le moral de son amie. Mais Adeline reste encore sous le choc et elle ne sait toujours pas comment aborder le sujet avec son mari à son retour de séminaire. En plus, il m'a même pas dit où il était, son séminaire. Il a terri, Adeline. J'essaie de comprendre qu'il n'y a pas plus de séminaire que de beurre en branche. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? J'attends bien gentiment que monsieur rentre et puis je fais comme si de rien n'était. Je vais encore me baratiner et je vais l'écran. Alors, t'as plus qu'une seule solution. Ah ouais ? Tu reprends les choses en main. Comment ? En le prenant sur le fait. Ça va te faire mal, mais au moins, tu sauras tout et tu pourras faire ton deuil. Sinon, ça va te miner pendant des semaines. Adeline va dormir chez Léila et les 2 femmes vont avoir la nuit pour élaborer leurs plans qu'elles mettront en place dès lundi. Depuis le début de l'après-midi, les 2 femmes attendent non loin de la société de Jérôme. Elles sont bien décidées à le suivre. Je serai jamais flic. Les planques, c'est pas pour moi. Si je l'ai fait, c'est vraiment pour toi. Ça se trouve, on attend pour elle. Je te rappelle qu'il vient de t'appeler pour te dire qu'il va rentrer tard ce soir. Peut-être qu'il a une vraie réunion. Est-ce que tu peux être crédule, ma pauvre Adeline ? Oui, je sais. Lève-la. C'est bon, il est là. Ouais, essaie de pas le perdre. On est pas attendus tout sans là pour rien. Je vais faire ce que je peux. Vas-y, vas-y. Tu crois qu'il nous aimait ? Non, ça me puse pas. Malgré le stress grandissant, Adeline parvient à suivre la voiture de son mari sans se faire repérer. Je suis sûr qu'elle va le rejoindre. J'ai peur de la voir, Léla. Léla, je veux pas la voir, je veux démarquer. Ça va aller, je suis là. Faut que tu sois forte. C'est elle. Je suis sûre que c'est elle. Ratée. On vous aura pu être elle. Il y a quelqu'un qui lui demande son chemin. J'ai un père. Jérôme ! Pourquoi tu m'as fait ça, Jérôme ! Pourquoi tu m'as fait ça, Jérôme ? Pourquoi tu m'as fait ça, Jérôme ? J'ai cru qu'elle allait se trouver mal. Adeline tremblait, elle avait du mal à parler, elle avait du mal à respirer. C'est vrai que moi aussi je me sentais pas bien. Peut-être qu'une autre femme que moi se serait jetée sur son mari ou sur son petit copain. Peut-être qu'elle se serait battue mais moi j'en étais pas capable. J'avais imaginé sa maîtresse depuis des jours mais pas ce qu'il soit avec un autre homme. Je m'attendais pas à ça. J'étais comme... J'étais comme un sommet. Fortement traumatisée, Adeline demande le divorce. Six mois plus tard, elle n'est toujours pas remise de cette double trahison. Pour elle, c'est un choc difficilement surmontable. Elle est anéantie. Depuis, Adeline vit avec son amie Leïla qui essaie de l'aider comme elle peut. Quant à Jérôme, cette séparation lui a permis de révéler à tout son entourage son homosexualité. Il vit désormais avec son amie. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada